Sous-titrage Société Radio-Canada Raphaël Hartoll, je découvrais la maison. Une odeur retint mon attention, l'odeur si singulière des femmes de la classe moyenne. Tu trouves pas ça choquant qu'un élève de 16 ans écrivait un truc pareil ? Non, moi ça me choque pas. T'as un don. Tu lui mets 17 alors qu'il se moque de son copain et de sa mère. De retour dans la maison de la famille normale, j'aide à nouveau Rapha. Tu t'es lancé dans une parodie. Ce qui est rare, c'est de s'approcher au plus près des personnages. Pourquoi t'es passée au présent ? C'est une manière de rester dans la maison. Je ne sais pas ce que tu cherches. Je sais juste de lui apprendre la littérature. Il y a une seule question que tu dois te poser. Que va-t-il se passer ? Il les a regardés par l'amour. Mais ce sont des personnages de fiction, Jeanne. Tout ça devient de plus en plus crédible et de plus en plus dangereux. Tu es allé trop loin. C'est vous qui m'avez poussé là-dedans. Oubliez Rapha. Je veux continuer à écrire sur eux. Ça va mal finir, je le sens, ça va mal finir. Vous avez humilié mon fils en public. Tu as merdé. J'ai corrigé sans te voir ! Là, il te manipule. Tu veux lui apprendre la littérature, mais c'est lui qui te donne une leçon. Je pars à la recherche d'une fin. Une fin pour M. Germain. Une fin pour mon professeur. Une fin pour mon professeur. Une fin pour mon professeur. Messieurs, merci,鏡い. Je gehe.